Qu'est-ce que vous avez dû vivre des expériences variées et diverses ? Au cours de ces 35 années, vous avez dû vivre des expériences variées et diverses. Quel est le souvenir le plus marquant de l'époque durant laquelle vous étiez d'abord secrétaire général et puis président de la Fédération européenne ? Quels sont les souvenirs les plus marquants de cette période ? Les souvenirs les plus marquants, j'en ai eu quand même pas mal, c'est cette sensibilisation et ces nombreux appels que j'ai reçus, où des gens prenaient conscience de l'urgence de la pauvreté et de la faim. Il fallait quelque chose, on ne pouvait pas rester les bras croisés ou se reposer simplement sur les aides sociales, mais qu'il fallait être acteur de cette lutte contre la pauvreté. Ça venait aussi bien d'associations que de responsables de villes, de municipalités, qui venaient aussi, alors en France aussi, mais rapidement, comme une espèce d'onde de choc. Ça s'est répandu, bien sûr déjà en Belgique, et puis après ça, dans l'Italie, qui a suivi, l'Espagne, le Portugal, comme une espèce de vague qui s'est répandue. Mais il était important de poser des bases sûres, claires, pour une identité, un savoir-faire, et puis un peu une marque de fabrique en quelque sorte, du fonctionnement des banques alimentaires, dans l'esprit du don et du partage. Ça, c'était quand même essentiel.